Eh bien c'est tout ce qu'on leur souhaite pour terminer cette émission. Je suis avec Mgr Vincent Nolman. Bonjour. Alors il est évêque auxiliaire de Strasbourg depuis 2012 et comme vous le savez, il quitte l'Alsace pour devenir archevêque coadjuteur de Cambrai. Alors Mgr, j'aurais une première question. Qu'est-ce qu'un archevêque coadjuteur ? Archevêque ou évêque, ça on sait. C'est un responsable d'un diocèse, donc d'une communauté chrétienne sur une région. Et coadjuteur signifie tout simplement qu'il est l'adjoint et donc qu'il a le droit de succession à l'évêque en titre. Et alors vous prenez vos fonctions quand ? Donc il y a déjà eu une première étape puisque j'ai été archevêque coadjuteur nommé. Ça entre le 25 mai quand il y a eu l'officialisation de la nomination jusqu'au 10 juin dernier où je me suis rendu à Cambrai pour signer l'acte d'entrer dans la mission et lire la bulle de nomination du pape. Et donc depuis le 10 juin, je suis alors l'archevêque coadjuteur, c'est-à-dire lié au diocèse de Cambrai. Donc ici en Alsace, je suis à l'heure actuelle l'hôte de la communauté chrétienne ici. Et alors le diocèse de Cambrai, ça représente à peu près combien de fidèles ? C'est pas loin d'un million d'habitants aujourd'hui avec quatre villes moyennes de 30 000 habitants, Valenciennes, Maubeuge et Douai et naturellement Cambrai au sud du diocèse. Donc vous avez été nommé effec auxiliaire il y a six ans, pas de regret de quitter l'Alsace ? Un pincement au cœur quand même. Je suis alsacien, j'étais très à l'aise naturellement dans ce diocèse pour y avoir grandi, pour avoir été séminariste, puis ensuite prêtre, formateur de séminariste. Bien sûr que pour moi c'est un petit arrachement humain, mais en même temps quand j'ai accepté de devenir évêque, je savais que je me mettais à la disposition de l'Église universelle. Donc un appel possible du pape pour une autre mission. Alors quel est le souvenir le plus marquant que vous garderez de vos six années comme arche-évêque d'Alsace ? Ce qui me marque toujours, aujourd'hui encore, c'est de réaliser qu'au-delà de tout ce qu'on a à faire, et de toutes les visites pastorales, de toutes les rencontres, des interventions, je sais qu'on est porté par des personnes qui prient pour nous, qui nous soutiennent moralement, et qui, même certains, offrent leurs épreuves et autres pour que l'Évangile soit annoncé. J'ai rencontré des personnes assez extraordinaires, que ce soit sur leur lit de malades ou des personnes qui ont du mal à être en lien direct avec une communauté chrétienne. Et c'est une des forces, je pense, que l'âme de l'Église est entretenue par ces personnes qui ne sont pas forcément mises en avant dans nos assemblées ou dans nos réalités. Et c'est ce qui m'a marqué le plus. Merci Monseigneur. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Bon vent ? Bon vent. Je ne fasse pas trop de bêtises à Cambrai. Et là, sur ce, je vous remercie. J'espère que vous avez passé une bonne émission et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501